On ouvre ce journal avec le processus de règlement de la crise libyenne. Ce mercredi, les Nations Unies, par la voix du porte-parole du secrétaire général Stéphane Dujary, quand exprimait leur remerciement au Maroc pour ses efforts de facilitation visant à parvenir à des compromis sur les lois électorales entre les parties libyennes réunies à Boznéka. Nous remercions le Maroc pour avoir facilité les efforts des membres de la commission mixte. 6 plus 6 chargé par la Chambre des représentants et le Conseil d'État libyen de préparer les lois électorales a souligné le porte-parole en réponse à une question posée lors de son point de presse quotidien à New York. Sachez également que la Jordanie a salué le rôle du Royaume du Maroc dans la réussite du dialogue et du compromis entre les parties libyennes au sujet de l'organisation des élections présidentielles et parlementaires. De son côté, le Royaume de Bahreïn a salué les efforts diplomatiques du Maroc visant à aboutir à d'importants consensus entre les membres de la commission mixte afin d'élaborer des lois régissant les élections présidentielles et parlementaires prévues la fin de l'année en cours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada